Madame l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France à Moscou, en Russie. Ce matin, le président a beaucoup parlé de Russie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-nous pourquoi. Je crois que dans le contexte de la recomposition du monde, de la montée en puissance de la Chine, d'une attitude moins multilatéraliste, si on peut s'exprimer ainsi, des États-Unis, il est important d'avoir une relation avec la Russie, d'avoir une relation en tant que France, bien sûr, mais également dans le cadre de l'Union européenne. La Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité. Elle est impliquée dans la plupart des crises, que ce soit l'Ukraine, la Syrie, mais elle est également en Afrique, en République centrafricaine, et elle est intéressée également par la Libye. Elle a une ligne proche de la nôtre sur l'Iran aussi. Donc nous pouvons travailler sur ces sujets. Mais également des sujets plus nouveaux, par exemple la Russie va ratifier prochainement l'accord de Paris. Et donc il y a plusieurs initiatives que nous pouvons prendre en commun. Enfin, le président de la République a proposé une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe, parce que c'est vrai qu'au cours des années, les relations avec la Russie s'étaient tendues sans aucun projet précis. Et donc l'idée est de travailler sur plusieurs sujets, sur bien sûr le conventionnel, le nucléaire, le technologique, le spatial, et en fait de faire un poids régulier sur les dossiers les plus concrets. L'Ukraine, évidemment, est au cœur de nos priorités, puisque c'est ce qui a valu des sanctions contre la Russie. Et si on veut renouveler la relation de la France, de l'Union européenne avec la Russie, ça passera évidemment par ça. Et le président a dit ce matin qu'il souhaitait organiser un nouveau sommet format Normandie pour régler cette question. Et donc la Russie va nous occuper au cours des prochains mois et des prochaines années. Merci Madame l'Ambassadeur.